Salut c'est Danny, bienvenue sur Bricomatos, aujourd'hui on va mesurer, et ça sera juste après l'intro. Il y en a qui ont déjà vu le logo là, il était présent dans la dernière vidéo que j'ai fait pour cette marque. Une marque que j'aime beaucoup, et qui m'a proposé une espèce de challenge. En fait, c'est un appareil qui m'intriguait, vraiment depuis un moment, je me disais mais... Mais bon, comme c'est à la base, c'est un appareil qui est destiné à une activité très particulière, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cet appareil ? C'est compliqué, j'y connais rien dans ce domaine, et ce domaine c'est le golf. Vous avez vu la taille de la bête, je ne suis pas sportif pour deux ronds, mais ça c'est une autre histoire. Et cet appareil, c'est lui, c'est un télémètre de golf. Alors moi j'ai l'oreille qui frisouille des fois, j'ai entendu télémètre, et pfff, golf s'est passé à côté. C'est ça qui est rigolo. Et comme je suis un peu bizarre, tout de suite, télémètre, je me suis dit, mais c'est rigolo ça, on va pouvoir mesurer plein de choses. Je n'ai pas pensé vraiment golf à la base, et je me suis dit que de toute façon c'est un télémètre. Un télémètre, ça sert à faire des mesures à distance, de préférence grande distance. Or ce télémètre qui s'appelle CT 1000, pour une bonne raison, c'est que c'est 1000 mètres. Est-ce qu'il va jusqu'à 1000 mètres ? C'est une bonne question. Pour tous ceux qui pratiquent l'astronomie, la photo avec des grandes focales, et tout ça, vous savez tous très bien qu'à main levée, et prendre une mesure, ou même regarder dans des jumelles à main levée, comme ça, sans bouger, à grande distance, on voit très souvent l'horizon qui fait ça. Comme je blablotte un petit peu maintenant, c'est très compliqué. Alors, j'ai pris un trépied, celui qui pile sous mon nez, là, et qui me sert à filmer à cet instant, mais encore tout à l'heure, il m'a servi à faire des essais que j'ai filmés. Mais bon, je vous le présente. La boîte, superbe. Comme toujours, chez Sigman, une boîte irréprochable. Une belle doc. Comme toujours, chez Sigman, bien fournie. Alors, j'ai mis un petit repère pour le français, parce que je n'ai pas envie de chercher. Voilà, on a une doc qui est très bien faite, qui explique chaque fonction super bien. On a cette magnifique chose. Un petit... Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un déballage, disons. Un petit chiffon. Et là-dessous, un cordon USB pour la charge. Un petit mousqueton pour l'accrocher. Et une dragonne aussi pour ne pas l'accrocher. Et vous voyez, je les remets directement dedans, parce que moi, perso, je n'en ai pas besoin. La sacoche, j'aime beaucoup. C'est marrant, j'ai présenté un truc sans sacoche. Vous voyez, ce type de sacoche, c'est bien. C'est une sacoche qui est très marrante, parce qu'elle a... Vous voyez, ce système-là. Ce qui permet, en fait, l'idée de base, c'est qu'on a une fermeture éclair pour le fermer. Mais quand vous êtes joueur de golf et que vous en avez besoin très souvent, vous n'allez pas toutes les deux secondes en train de l'enlever. Il y a un passant pour vous mettre à la ceinture, ou un petit coulant ici pour pouvoir mettre avec le mousqueton. On peut l'accrocher n'importe où. Mais le passant-ceinture, on va imaginer. Vous allez l'ouvrir. Il ne s'ouvre pas complètement. Vous voyez, il y a des élastiques. Et l'appareil est dedans. L'idée, c'est que quand vous avez fini votre mesure, au lieu de vous embêter à revenir à chaque fois à le fermer complètement, vous vous contentez de faire ça. J'ai un peu parcouru toutes les vidéos qui se faisaient sur ce genre d'appareil, et des Bushnells ou autres grandes marques comme ça. Il y a le même genre de boîte. Sigma n'a rien inventé dans ce domaine, mais ils se sont donné la peine de faire une très belle boîte. Et franchement, je trouve ça très bien. Or, maintenant, l'éballage, ça va 5 minutes. On va s'occuper de l'appareil. L'appareil, le voici. Alors, devant, on a deux grosses optiques. Donc, une optique traversante, ici. Vous voyez, on a une optique qui va traverser complètement, qui est pour la visée, pour nous. Et l'optique du dessous, qui est l'optique laser pour la mesure. Alors, c'est une mesure laser, mais ce n'est pas comme un laser de nivellement. On ne le voit absolument pas. Puisque, je parle du laser, je vais vous spécifier un petit peu les données techniques du laser. C'est un laser qui a une longueur d'onde de 905 nanomètres. Il y a une batterie interne, on va reparler, de 750 mAh, lithium-ion, qui permet de faire juste, à peu près, 20 000 mesures. C'est une IP54 pour la classe de protection. Donc, pas plouf, résiste à la pluie et un truc comme ça, mais pas à l'immersion. Température de fonctionnement de moins 10 à moins 50. Les spécificités pour le chargeur, c'est 5 volts 0,5 ampère. Et c'est un USB-C. Le restant, s'il y a besoin, on y reviendra plus tard. Alors, on a une bague pour la mise au point à la vue. Voilà, le connecteur USB-C. Et ici, dans l'angle, il y a une petite LED rouge quand ce n'est pas chargé et verte dès que c'est chargé. Voilà, le truc est très bien. Ici, vous voyez, on a le passant pour mettre la dragonne si on veut le garder à la main. Alors, ici, on a un petit basculateur qui s'appelle le basculateur de rampe. Et c'est fait pour la mesure de compensation. Ça, c'est typiquement pour les golfeurs. Pour ceux qui aimeraient ce genre d'appareil, parce que ça permet pour un prix vachement raisonnable, de prendre des mesures à grande distance. Alors, je vais tout de suite faire une parenthèse qui va vous expliquer un peu mon point de vue sur la chose. J'ai pensé tout de suite à des gens qui, pour des besoins rapides, on va dire, voudraient mesurer un terrain, par exemple, ou quelque chose d'approchant, sans passer par un géomètre non plus. Après, pour des questions de légalité, on va dire, par exemple, si c'est pour vendre un terrain, voilà, c'est important. Par contre, celui qui se dit, tiens, j'ai un terrain, je veux faire une clôture, qui veut faire une mesure, on n'est pas à un mètre près, on fait une mesure, clac, il peut prendre sa longueur, il se met dans un angle, il pousse sa longueur, pousse sa largeur, on roule. Voilà, ce genre de choses. En plus, je vais rester dans le domaine des télémètres. Ce télémètre, là, lui, précisément, il est prévu pour le golf, mais j'en ai vu, qui était marqué, prévu pour la chasse, et c'est marrant, ils ont exactement la même gueule. Ce qui peut différer, c'est les mesures et les fonctions internes. Donc, quand on mesure 50 mètres, on va toujours mesurer 50 mètres. Le faisceau laser, tout l'appareil est exactement pareil. La seule chose qui va différencier, ça va être les infos qu'on vous affiche, pour que vous compreniez aussi la similarité avec ça. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec ? On va mesurer des distances de l'appareil jusqu'à un point déterminé, ce qu'ils appellent la mesure en ligne droite. C'est la mesure universelle pour tout. Et deuxième mesure universelle qui, là, va être autant pour le golf. Je cherche encore à quoi ça peut servir, parce que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez les vidéos de présentation des marques qui vous vendent ce genre d'appareil, on vous montre toujours des animaux sauvages qui courent, un truc comme ça. Je n'en ai pas trouvé. Moi, le truc le plus sauvage qu'il y a dans mon coin, c'est un chat, et il est un peu flemmard, il refuse d'avancer pour que je le filme. Tout ce qui bouge, on peut le prendre. Après, dans le golf, je ne sais pas à quoi ça peut servir de mesure la vitesse. Alors, c'est peut-être que moi, mais j'imagine mal quelqu'un arriver à suivre une balle de golf en mouvement pour voir à quelle vitesse elle avance. Alors, tenez, il y a un petit truc dans la présentation que je ne vous ai pas encore montré. Il est marqué Magnetic Hold. Je l'ai collé sur la bagnole, ça colle bien. Là-dessus, on a deux boutons. Un bouton M. Alors, je vais vous le mettre dans ce sens-là, ce sera plus facile pour vous. Le gros bouton avec le logo marche-arrêt, marche-arrêt. Et la prise de mesure. Et le bouton M, c'est pour passer les fonctions. Et en même temps, pour faire le réglage de certains paramètres. Dedans, quand vous faites des mesures en ligne droite, ou pour le verrouillage d'un drapeau, c'est encore des trucs de golfeur, il y a une vibration ou deux vibrations, suivant le cas. Donc, on peut régler si oui ou non on veut les vibrations. Il y en a que ça va déranger, donc ils vont les enlever. Et on peut régler les unités de mesure en mètres ou en yards. Et pour la vitesse, c'est kilomètre-heure ou kilo-yard-heure. Je vais vous montrer ça parce que c'est ce que je pourrais vous montrer le mieux pour que vous voyez ce qu'on voit dans le viseur. Alors, nous avons tout un tas de fonctions. Fonction S, c'est la fonction de mesure en ligne droite. Ça, c'est la fonction avec les deux arcs comme ça. C'est la fonction de compensation. Et ça, c'est la vitesse. Le petit drapeau là, c'est pour le verrouillage des drapeaux, pour les golfeurs. Les deux figures ici, c'est pour la compensation. Là, vous avez votre distance. Vous avez des infos supplémentaires, soit des histoires de hauteur verticale, horizontale, soit des histoires de pentes. Le logo de la batterie, donc 175, 50, 25, qui est affiché là. Et là, ça vous affiche quand vous êtes en mode vibreur. Et pour finir, au centre, on a la petite croix qui sert à viser. Ça, c'est ce qu'on voit quand on est en train de viser. Alors, pour faire les tests, c'est pour ça que c'était très compliqué aussi. Et je m'excuse auprès de Sigman pour tout le temps que ça a pris pour arriver à éditer cette vidéo. Je ne voulais pas vous montrer un truc en disant, ah, en regardant dedans, ah, ça marque tant, ah, ça marque tant, ah, ça marque tant. Vous allez me dire, oui, mais nous, on ne voit rien, ça ne nous intéresse pas, on veut voir. Donc, il a fallu que je trouve une ruse pour pouvoir filmer au travers de la lentille. J'ai essayé de demander à Sigman, j'attends encore. Donc, j'ai trouvé une solution. C'est loin d'être parfait. Vous allez voir dans les petits tests que je vous ai préparés, ça ne fonctionne pas trop mal. Alors, à savoir qu'en règle générale, dites-vous que ce que vous allez voir dans les tests, c'est bien moins bien que ce qu'on voit quand on a l'œil dedans. Parce que dans les tests, vous allez voir votre écran noir avec juste un rond au milieu et ce que je vois dedans. Alors que quand vous l'avez vers l'œil, vous voyez dix fois mieux, c'est beaucoup plus net, c'est super plus précis. Le principe de fonctionnement de ce genre d'appareil, vous émettez un laser qui, normalement, doit être réfléchi pour revenir. Si vous envoyez votre laser sur une surface qui ne réfléchit pas, jamais il revient, vous n'avez pas de mesure. C'est simple. Je me suis basé sur le fait que je vais prendre des poteaux. Donc, j'ai pris des poteaux de signalisation, des poteaux d'éclairage public. Je pense que les gens qui arrivent à voir à 1000 mètres un poteau de golf, je ne sais pas. On va imaginer que ça fasse la taille d'un PVC de 40, un tuyau PVC de 40 à 1000 mètres, même avec cette lentille qui grossit 7 fois. J'ai oublié de vous le dire, mais ça grossit 7 fois. C'est ça que j'ai aimé aussi sur ce modèle. Quand vous regardez à 500, 600 mètres, 700 mètres même, c'est beau. Mais un tube PVC de 40, j'ai essayé de voir des anciens mâts d'antenne télé dans mon coin, il y en a plein. Et quand vous êtes à 400 mètres, c'est une aiguille. C'est tout petit. Pour arriver à le viser, il faut une stabilité. J'avoue, je n'ai pas cette stabilité malgré le trépied et tout. Et j'avoue que j'ai eu beau chercher, toutes les démos que je vois, c'est entre 50 et 200 mètres. Voilà, allez, on regarde ça tout de suite. Alors, quand on l'allume, voilà, là, on est dans le mode S. Alors, le mode S, c'est le mode distance en ligne droite. Si on appuie sur le M, qui est le truc pour faire passer les modes, on a ce mode-là, qui est le mode de compensation du golf. Alors, ça, c'est vraiment un mode étudié pour les golfeurs. Alors, vous voyez que vous avez le niveau de batterie. Là, on est en mode vitesse. Alors, je n'ai pas de bestiole à mesurer. L'idée, c'est d'essayer de se référer aux poteaux. On voit là, comme étant des poteaux de golf. On va essayer de les mesurer. Alors, le premier poteau, on le prend, il dit, à 92 mètres. Si on prend le poteau suivant, celui qui est visé, 101 mètres, 145 mètres, 205 mètres. 142 mètres, il n'arrive pas à le voir. Et le petit poteau qui est là, 27 mètres, ils sont tous un petit peu les uns au-dessus des autres. C'est très compliqué à choper. 295 mètres, 383 mètres. Premier, il dit 46 mètres. On en a un second qui est là, 74 mètres. On en a un troisième qui est là-bas, 114 mètres. Si je prends le panneau de limitation de vitesse qui est là-bas, 55 mètres. Si je prends le petit panneau là, 27 mètres, ça marche ultra bien. Je vais prendre le panneau qui est à gauche du bus, là-bas, le panneau parking, 137 mètres. 474 mètres, le beau château d'eau. On va dire que c'est un marre. On espère que je ne vais pas avoir trop de feuilles devant. 722 mètres. Tout n'est pas parlant, tout n'est pas parfait. Et je rappelle encore une fois, si besoin est, quand on a l'œil dans le viseur, c'est 10 fois plus beau que ça. Je vous explique quand même les conditions de tournage pour que vous compreniez à quel point ce n'est pas à gagner. Pour arriver à filmer dedans, il m'a fallu cet appareil très sympa que m'a prêté Thierry qui m'aide à filmer de temps en temps, qui est fait à la base pour regarder dans les lunettes, pour justement regarder les animaux. C'est comme un télescope. Et on vient accrocher ça dessus, sauf que cette partie-là, regardez la taille des trucs, regardez la taille de l'autre. Alors ça ne rentrait pas bien. Donc il a fallu que je prenne mon Fusion 360, qui est un programme pour faire de la modélisation 3D, et que je fabrique une bague, que je l'imprime avec un matériau souple, qu'on appelle du TPU. Voilà la petite bague, très sympa, vous voyez, souple. Hop, hop, hop. Une caoutchouteuse, on va dire. Pour pouvoir venir la mettre comme ça, on met ensuite l'appareil comme ça dedans, et on a le téléphone qui vient là, avec l'objectif qui vient se positionner là. Plus un petit joint torique que je mets là, ici, pour que ça fasse contact sur l'appareil, et que je n'ai pas des reflets au niveau de la lentille du téléphone. Et comme ça n'est qu'un appareil photo de téléphone, ce n'est pas terrible, ce n'est pas fait pour du tout. Donc je suis même étonné que ça ait fonctionné quasiment aussi bien que ça. Le problème, c'est qu'avec les vibrations, le truc, il a tout de suite envie de se tirer. Mais je ne voulais pas tout refaire. Donc il tient parce qu'il a envie. Mais vous voyez, avec les vibrations, il a tendance à bouger un petit peu, puis il se décale et c'est moins bien. Je voulais vous montrer absolument ce qu'on voit dedans. A l'occasion, je vais essayer de voir, quand je serai près d'un golf, à effectuer des vraies mesures de golfeurs, pour les golfeurs, s'il y en a parmi vous. Parce que j'aimerais bien savoir si, en condition d'utilisation pour le golf, c'est un appareil qui tient la route, en comparaison d'appareils qui sont un peu plus connus. Maintenant, techniquement, par rapport à ce que je connais des télémètres, et ainsi de suite, je trouve que ça fonctionne super bien. Je vais vous donner juste un avis qui concerne la fonction télémètre. On va finir par quelques petites données techniques. L'appareil pèse 206 grammes. La plage de mesure est de 3 mètres minimum à 1000 mètres. Plus le temps est ensoleillé, et meilleures seront les mesures. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, même dans les conditions les meilleures possibles, vous ne pouvez pas viser au travers d'une vitre. Normal, le laser, il va refléter la vitre, et votre mesure, ça va être la vitre. Voilà, c'est tout bête. La tolérance. Alors, ce que j'aime bien chez Sigman, c'est l'honnêteté avec laquelle on vous donne les tolérances. On vous dit que, dans la plage de mesure, c'est de 3 à 1000 mètres, avec une tolérance de plus ou moins 1 mètre. Ça, c'est ce qui est donné. Mais vous n'allez pas avoir la même tolérance à 3 mètres qu'à 1000 mètres. Donc, à ce 1 mètre, il faut ajouter la distance multipliée par 0,3%. On va faire plusieurs calculs, comme ça, ça va être vite fait. Donc, cette distance multipliée par 0,3 à laquelle on va ajouter 1 mètre, donc c'est 1000 mètres multipliée par 0,3%, c'est-à-dire 3 mètres, plus 1, 4 mètres. Donc, à 1000 mètres, cette tolérance est de 4 mètres. 4 mètres sur 1 kilomètre, c'est pas mal comme distance de mesure. Maintenant, allez, on va faire le même calcul sur 300 mètres multipliée par 0,3%. C'est 0,9 mètre plus 1 mètre, ça fait 1 mètre 90 à 300 mètres. Plus ou moins 1 mètre 90 pour 300 mètres. Alors, petite conclusion vite fait. J'aime la façon dont il est construit, c'est du pur Sigman. Vous voyez, c'est propre. Il y a juste là, on voit la jonction des deux parties du plastique. Mais partout ailleurs, il y a zéro défaut. Les grips, là, on a super bien l'outil en main. Quand vous l'avez comme ça, puisque ça se prend comme ça, ici, vous avez du grip, vous avez du grip là sous le pouce. Vous avez les boutons qui tombent sous la main, comme ça. Vous pouvez voir facilement. Vous voyez, il y a une espèce de moltage sur le pourtour. Tout ça, c'est métallique. On est vraiment... Même si toute cette partie-là est en plastique, l'optique est métallique. Le devant, on a des cerclages métalliques. J'aime la façon dont c'est construit. Les boutons, ils ont l'air bien maintenant à voir dans le temps, avec le nombre d'utilisations, est-ce qu'ils vont durer vraiment bien. Pour moi, qui ne fait pas de golf, c'est l'utilisation sans le compensateur. De toute façon, même pour le golf, on peut très bien ne pas utiliser la compensation de pente et tout. En faisant du golf, se demander juste, voilà, prendre la mesure. Ah tiens, à combien est mon drapeau ? Il est à 82 mètres. Vous savez, 82 mètres, après, avec l'expérience du golfeur, vous savez comment vous devez frapper pour un tir à 80 mètres. Mais j'aime cet appareil parce que, pour ces mesures de distance qui m'ont permis de faire, je l'ai trouvé très bon. J'ai fait des mesures de mon allée. La mesure, je l'ai exacte, puisque faite par un géomètre. Donc je sais exactement combien fait mon allée, et j'étais très, 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 très bon. Comme d'habitude avec Sigman, je valide pour la partie télémètre. À vérifier pour la partie golf, je ferai appel à des vrais golfeurs. Ça sera plus facile. De refaire une deuxième vidéo que je dédierai au golf, le jour venu. J'aime que les marques tiennent leurs engagements, alors j'essaye de tenir mes engagements. Là, déjà, je les ai fait marmer un peu trop longtemps à mon goût. Donc voilà, je publie cette vidéo d'abord et je leur promets une vidéo sur le golf dès que j'aurai eu la possibilité d'aller dans un golf avec des joueurs qui sauront m'expliquer en plus le pourquoi du comment et le côté golf d'un tel appareil. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des golfeurs parmi vous, pas très loin d'Orléans, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir de venir voir comment ça fonctionne et surtout si vous connaissez un petit peu ces appareils. Voilà, s'il y a des représentants de grandes marques qui sont dans le coin, n'hésitez pas à me le dire aussi. On pourrait faire un comparatif et voir qu'est-ce que ça vaut par rapport à des outils qui sont beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus chers. Je rappelle quand même que c'est un outil qui est très bon marché. Voilà, et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.